Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui, 1er novembre, l'église célèbre la solennité de tous les saints. Cette fête remonte au 7e siècle et son introduction a été motivée par la conversion de l'ancien panthéon de Rome en église chrétienne. Ce célèbre temple, qui existait peut-être à l'époque de la République, est généralement considéré comme ayant été construit par Marcus Agrippa lors de son 3e consulat en l'an 27 avant Jésus-Christ. Mais il n'est pas improbable qu'il se soit contenté de le restaurer et de le compléter. Les historiens ne s'accordent pas sur l'origine de son nom, mais Pline nous dit qu'Agrippa l'a dédié à Jupiter le vengeur. Elle fut ensuite réparée par Septimus Severus et son fils Caracalla. Au début du 7e siècle, l'empereur Focas la donna au pape Boniface IV qui la transforma en église et la dédia à la Sainte Vierge et à tous les saints vers l'an 608. La fête de cette dédicace était célébrée le 13 mai et auparavant, la fête de tous les apôtres était célébrée le premier du même mois. Vers l'an 731, le pape Grégoire III consacra une chapelle dans l'église Saint-Pierre en l'honneur de tous les saints et depuis lors, la fête de tous les saints est célébrée à Rome. Grégoire IV, lors de son séjour en France en 837, a fortement encouragé la célébration de cette fête dans ce pays. Les Grecs célèbrent la fête de tous les saints le dimanche suivant la Pentecôte. Prions. Dieu, tu nous permets d'honorer tous les saints dans une fête commune. Par les prières de tant d'intercesseurs, accorde-nous l'abondance de tes faveurs miséricordieuses que nous désirons tant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Dieu, priez pour nous.